Bonjour mes chers élèves. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mardi, mardi, 31, le mois c'est mars, l'année 2020. Mardi, 31 mars, 2020. C'est la date d'aujourd'hui. C'est la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va étudier, c'est la séance d'écriture, unité 23. Alors, regardez cette page mes élèves. Vous devez écrire la lettre V minuscule, cursive, des syllabes, des syllabes qui contiennent la lettre V et des mots. Et une phrase. D'accord? Suivez avec moi. Ici, vous écrivez la lettre V minuscule, cursive, sans dépasser le premier interligne. D'accord? Sans dépasser le premier interligne. Regardez ici la lettre V minuscule, script. On doit le transformer à la lettre V minuscule, cursive. Toujours sans dépasser le premier interligne. Deuxième question, écrivez «veux ». La lettre V nous donne «veux ». Toujours sans dépasser le premier interligne. Ici, «veux ». La lettre V plus O, ça nous donne «veux ». La lettre V plus U, ça nous donne «veux ». La lettre V plus O, ça nous donne «veux ». Et la lettre S à la fin, la lettre S à la fin se prononce «pa ». La lettre O, la lettre O à côté de la lettre U, toujours sa prononce «veux ». La lettre V plus «veux », ça nous donne «veux ». Elle, elle, va. Regardez ici la lettre L. La lettre L, toujours trois interligne. D'accord? La lettre L, toujours trois interligne. Elle, elle, va. Elle, elle, va. Le, veau. Le, veau. La lettre V plus O, O qui s'écrit E, A, U comme «bateau ». Le, veau. Le, veau. La lettre V plus O, ça prononce «veux ». Le, veau. Le, veau. Troisième question. Écrivez «il vole ». Il, veau. Regardez ici «il », c'est pour le masculin. Et elle, c'est pour le féminin. D'accord? Il, c'est pour le masculin. Et elle, c'est pour le féminin. Féminin. Il, veau. Il, veau. Le, elle avec E, le. Le, sa, vent. Le, sa, vent. Le, sa, vent. Et maintenant, la phrase. Ton, nouveau, vélo, roule, vite. Ton, la lettre T plus O, ça nous donne ton. Et la lettre E à la fin ne se prononce pas. Alors, mes anges, vous écrivez, vous écrivez ce son sans dépasser les premiers internines. D'accord? La lettre V minuscule cursive. La lettre V minuscule cursive. Et vous allez faire ça dans un cahier vide. Et vous devez respecter les internines des mots et de la phrase. D'accord? Essayez de s'entraîner dans les artoises. Et je vous souhaite bon courage et à demain, Inch'Allah.